Hey salut tout le monde c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de cette vidéo, cette conclusion qu'on attendait tant et ce match entre le T300RS de chez Thrustmaster et le Logitech G29. On va énoncer les points positifs et négatifs de ces deux parties et si vous aussi vous avez hésité entre ces deux volants, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord on va déjà parler en termes de tarifs, le T300RS est proposé sur Amazon aux alentours de 400 euros. Alors j'ai vu un prix qui variait de 380 à 430, 440 euros et pour le G29 on est aux alentours de 250 euros, donc entre 220 et j'ai vu jusqu'à 280, 290 euros. Donc on attaque tout de suite sur les points positifs du T300RS. On va parler de son moteur brushless qui nous offre grâce à son système de meilleure sensation, de la fluidité et meilleure réactivité dans les mouvements. Par ailleurs sa roue de 28 cm nous offre un angle de rotation de 1080 degrés et c'est sans compter sur les sensations de finition du volant et puis le confort notamment lié aux palettes qui sont bien meilleures. Par ailleurs les matériaux utilisés et la sensation sur les boutons nous semblent de meilleure facture. Et pour en finir sur les points positifs du T300RS, on ne peut que compter sur les nombreux add-ons et volants que l'on peut monter sur le moyeu directement comme ce volant-ci. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir mon autre vidéo sur lequel j'adapte cette roue sur le moyeu. Comme je vous en ai parlé dans les essais, nous avons un système brushless qui malheureusement nous fait chauffer le moteur, qui ne bénéficie pas d'une aération de bonne qualité. Il nous faut pour ce cas changer, soit changer le ventilateur ou alors faire des sessions un peu plus courtes et surtout bien laisser refroidir son volant à la fin du jeu. Et pour en finir avec ce volant, nous allons parler du pédalier qui pour moi manque de finition, notamment sur la pédale de freinage. Nous avons un freinage qui est moins précis puisqu'il est tout mou et ça, c'est vraiment embêtant pour un pédalier avec un volant quand même qui est de qualité. On aurait aimé avoir un pédalier qui nous permet de doser finement le freinage avec une sensation de dureté dans la pédale. Et malgré ça, si vous vouliez pallier à ce défaut, je vous invite à acheter le pédalier de chez Trustmaster, le tout dernier. Il me semble que c'est le T3 PA Pro. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est aux alentours de 200 euros. Il est réglable et vraiment de super bonnes factures. On en a fini avec Trustmaster. On va passer chez Logitech, donc le G29 ou G920. Ils vont sortir le G923 d'ici peu où à chaque fois, ils améliorent de plus en plus leur volant. Ça, on ne peut pas leur engouvoir. On a un logiciel qui est G-Hub, qui est très ergonomique. Tout comme le volant. Ici, nous n'avons pas de LED sur ce volant-ci. Mais sur les derniers, vous avez déjà des indications LED pour ce qui est du contour. Malgré son manque de finition, il en va de soi que chez Logitech, ils font des choses robustes. Sur ce volant, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous allez le garder des années. En plus de ça, on rajoute un pédalier qui lui est vraiment nickel. Vous avez la pédale de frein qui est dure, ce qui vous permet de doser votre frein à votre convenance. De plus, de nombreux systèmes supplémentaires permettent de régler la pédale au mieux. Et si ma foi, je peux vous conseiller un levier de vitesse, vous avez donc celui de chez Logitech qui est ici, qui est souvent fourni avec le pack volant. Je n'en ai pas parlé lors de l'essai parce que sur le Trustmaster, il n'y en a pas et c'est une à d'autres. Mais c'est quand même un vrai plus. Même, vous pouvez le rajouter sur votre Trustmaster. Il se monte simplement par USB. Le logiciel G-Hub, vous le reconnaissez. Et vous pouvez y jouer même avec Trustmaster. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ce levier est disponible pour pas cher. Par contre, vous n'avez que la boîte en H. Vous n'aurez pas la boîte séquentielle comme il était disponible sur le G25 ou le G27. Mais bon, pour 30 euros, on ne peut pas trop en demander. Et c'est quand même super de nous fournir du matériel comme ça, qu'il soit solide et efficace. Pour ce qui est des points négatifs de ce volant, le premier, c'est par rapport au T300RS, le manque de sensation, que ça soit à basse vitesse ou à haute vitesse. Soit les sensations sont trop brusques ou soit vous avez un manque de sensation de finition sur tout ce qui est petites sensations, on va dire. Vous n'aurez pas la retranscription que vous aurez sur le T300. A rajouter à ça, en comparaison toujours avec le T300RS, vous avez une finition globale qui est quand même moins bonne. Vous avez moins de sensation sur les palettes qui est vraiment pas ouf. Et cette sensation de bouton un peu mal fixé, tout ça, moi, ça m'avait un peu déplu. Mais bon, pour le prix, vous aurez toujours un volant confortable que vous pourrez exploiter à fond pendant des années. Et ça, c'est Logitech. Et pour le prix, c'est vraiment super. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de ce match entre ces deux volants. Ça m'a fait trois parties et trois vidéos. Si vous voulez d'autres formats, d'autres essais, j'essaierai de faire des comparos. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. On se retrouve très vite sur la piste. À très vite. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501